Bonjour à tous, c'est Isnor, on se retrouve bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tutoriel pour comment installer Pokémon Revolution Online. Tout simplement parce que je vais faire en live avec un ami qui s'appelle New Cry, qui est aussi un YouTuber Pokémon qui fait beaucoup de chasse et pas mal de live. Donc l'adresse de sa chaîne est en description, je vous invite à aller voir sa chaîne. Nous allons jouer tous les deux ensemble à l'aventure Pokémon Revolution Online. Et vu que vous pouvez venir jouer avec nous, ça pourrait être sympa qu'on se rencontre tous ensemble dans ce jeu pour s'amuser et partager des moments en live. C'est live qui aura normalement lieu le dimanche soir. Donc comment on va faire ? Tout simplement, il va falloir vous amuser à créer un compte. Donc pour ce fait, vous allez aller sur le site PokémonRevolutionOnline.net Et une fois là-dessus, vous allez arriver sur ce site-là. Vous allez aller tout simplement dans Register. Alors le site, tout le jeu est en anglais. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, dommage, vous ne pourrez pas jouer. Après, vous pourrez essayer de comprendre par rapport à ce que nous on fait dans le jeu. Mais sinon, vous n'allez pas réussir à comprendre le jeu si vous ne parlez pas anglais. Du coup, Register, qui veut dire gros s'enregistrer. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et ici, ils vont vous demander de mettre un username, un password, un mot confirm, etc. Donc du coup, tout simplement, je vais créer avec vous ici un personnage. On va l'appeler Lokis. Basique. Un password. Je vais mettre un password. Voilà, hop, un petit password. Je vais confirmer le password, tout simplement. Et après, il nous demande une adresse mail. Donc je vais mettre une adresse mail. Donc par exemple, mail.gmail.com Par exemple. Et pareil, il va demander de vérifier notre mail. Donc mail.gmail.com En gros, ça vous permet de vérifier que l'adresse soit la bonne, que vous n'êtes pas trompé. Après, ils demandent, je ne suis pas un robot. On valide. Là, ils vont me demander de cliquer sur les... Alors, c'est que c'est toutes les cases montrant des panneaux de civilisation. Donc du coup, on a cette case-là, 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 et cette case-là. Et je fais suivant. Et encore, on fait, donc tac, tac, tac. Alors, c'est les captchas un peu évolués, mais bon... À chaque fois qu'on voit des voitures... Voilà, en gros. Après, il faut le faire plusieurs fois. Là, je ne vois plus de voitures, je peux valider. Voilà. Et après, vous faites le bouton register. Et votre compte est maintenant créé, tout simplement. Ensuite, il va falloir aller installer le jeu, tout simplement. Donc, pour l'installer, vous allez dans le download. Et là, vous avez la version pour Android, pour le mettre sur votre téléphone, la version Linux. Du coup, oui, parce que vous pouvez jouer à ce jeu sur Android, sur votre téléphone, si jamais vous avez le téléphone. Enfin, en gros. Si vous avez un Mac, vous vous installez avec le Mac. Si vous avez Linux, vous vous installez avec Linux. Sinon, vous êtes Windows, vous vous installez en version 64 ou 32 bits. Vous avez... Alors, c'est juste des miroirs. Donc, comme on dit, c'est des liens. C'est le même fichier, mais qui est disponible sur plusieurs hosteurs. Donc, on va prendre celui de Mediafire. Vous allez cliquer dessus, tout simplement. Et là, il va vous demander de télécharger le produit. On va download. Hop. Et ça, vous l'enregistrez sur votre bureau. Ça va vous donner un fichier zip. Vous faites enregistrer. Le temps que ça s'enregistre, c'est pas bien long. Ensuite, une fois que ça s'est enregistré, tout simplement, vous allez dézipper le fichier que vous avez eu. Et là, vous allez avoir un dossier. Voilà. Vous faites un clic droit, dézipper le fichier. Dans ce dossier, tout simplement, vous allez avoir... Hop. Vous allez avoir deux petits... Vous allez avoir deux fichiers. Donc, il ne faut pas les toucher. Il faut juste utiliser Pro64x pour le lancer. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous êtes au Windows 10, c'est directement prendre la Pokéball et la mettre dans la barre des tâches. Fermez ce dossier. Et après, vous venez... Hop. Vous faites un clic simple dessus. Ou un double clic. Si vous êtes sur votre bureau, ça va vous lancer le jeu Pokémon à Révolution Online, tout simplement. Et du coup, le jeu va être lancé. Quand le jeu est lancé, ça ressemble à ça. Et du coup, vous avez créé votre précédent compte. On a fait ensemble. Vous mettez donc votre login, votre pseudonyme et votre mot de passe. Vous faites Remember Password. Ça veut dire se rappeler de mon mot de passe. Et vous faites Login. Comme ça, en fait, vous n'aurez pas besoin de retaper votre mot de passe. Vous faites Login. Et hop, la magie s'installe. Et hop, on a le jeu Pokémon. Et vous commencez chez vous. Voilà. Donc maintenant, vous avez appris à installer le jeu PokéMMO. Bien sûr, tous les liens qu'on a utilisé sont dans la description. Ainsi que la chaîne de New Cry. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501